bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est supra world et aujourd'hui les amis on va continuer et ouais je sais bien que ça fait ça fait un petit moment pour ceux qui suivent à l'aventure aujourd'hui dans cette vidéo va continuer l'aventure du spiral parcours alors récemment j'ai changé le titre de mes vidéos avant ça s'appelait la tour de babel le méga parcours j'ai laissé le titre méga parcours mais j'ai mis parcours spirale donc oui le parcours en français forcément il ya une faute il n'y a pas de cas pour ceux qui ont remarqué la faute dans le titre voilà j'ai changé ce que je me suis rendu compte que ça ressemblait pas trop à une tour de babel voilà quand je vous montre une photo du parcours de l'extérieur avec une photo aussi de la tour de babel franchement au début il ya six mois d'ici quand j'ai commencé à faire le premier gameplay je me suis dit ouais ça ça va j'appelle ça la tour de babel mais c'est plus parce que je n'avais envie maintenant que j'y pense donc voilà j'ai enlevé le nom la tour de babel par contre ça restera sur les miniatures des quatre vidéos précédentes bref les amis je veux vraiment que vous allez bien j'espère que vous pétez le feu ou du moins que vous n'êtes pas en dépression quoi du moins j'imagine que si vous regardez cette vidéo c'est que vous aimez quand même vous appréciez un minimum minecraft ça se met il y en a certains qui jouent pas n'hésitez pas à vous manifester en commentaire s'il y a des builders ou alors plutôt des genres de la survie voilà ici ça fait un bail que j'ai plus fait de vidéo sur minecraft enfin en vérité ça fait pas si longtemps que ça la dernière vidéo c'était la quatrième partie et elle remonte au 14 juin pour être précis je crois que c'était un dimanche enfin bref peu importe le jour de la semaine et donc on arrive au mois d'octobre il ya un mois d'ici et je me dis comme ça ça fait longtemps que j'ai pu faire des vidéos c'est une série de vidéos bonus parce que j'ai déjà fait des vidéos sur minecraft il ya longtemps déjà ma chaîne fonctionne par saison pour les gens qui le comprennent pas et minecraft sur ma chaîne c'était la saison numéro 4 je pense avec 27 épisodes qui avait dedans et comme elle est terminée c'est un peu une logique de continuer la saison alors qu'elle est déjà terminée c'est pour ça que je fais des épisodes bonus et donc nous voici à cette série d'épisodes bonus consacré on va pas l'appeler la tour de babel à spirale parcours parcours spirale plutôt parce que ce nom là il est très connu et avec le titre tour de babel j'avais très peu de vue et je pense que c'était à cause de ça donc voilà quoi et des fois on a l'impression que les vidéos sont mauvaises parce qu'elles ont très peu de vue qu'on voit juste la miniature du coup on a moins envie de cliquer dessus et ça je trouve c'est un certain problème d'un côté donc voilà merci pour les gens qui dans les vidéos précédentes ont mis de like je sais pas s'ils font partie des abonnés de la chaîne pour l'instant le retour de la vidéo on a 181 donc n'hésitez pas à rejoindre la famille donc rejoindre la famille je vais pas vous dire si ce jeu vous intéresse parce que généralement je fais pas des vidéos sur ce jeu je fais des vidéos sur sento seiya cosme fantasy un jeu de manga sur les chevaliers de zodiac donc je sais pas trop si vous êtes à ce manga ou du moins voilà c'est une c'est à tout court bref les amis donc voilà ici c'était une petite rentrée en matière pour cette cinquième vidéo le cinquième gameplay qui se fait un peu plus de cinq mois avant le dernier gameplay j'ai pris un peu plus de temps rassurez vous la série va bientôt terminer d'un maximum de trois mois on voit il va encore avoir trois quatre gameplay maximum dessus qu'on va arriver tout doucement au dessus du parcours au dessus de la tour ici on est battant et je vais enlever c'est en fait c'est tout le temps au début de la vidéo que je mets la troisième personne avait en vue avant sinon d'habitude il vaut mieux jouer avec la première personne et sinon c'est difficile c'est jamais si jamais un certain de certains joueurs ici certains d'entre vous qui ont tout le temps l'habitude de jouer à la troisième personne n'hésitez pas à vous manifester mais je pense que vous êtes une minorité voilà parce que moi ça m'agace en tout cas de jouer à la troisième personne je veux dire pour le parcours c'est mieux de voir voir dans ses yeux c'est un peu spécial de dire ça mais vous avez compris quoi donc voilà ici on est arrivé au cinquantième étage et on peut remarquer j'avais fait une conclusion la fin de la dernière vidéo qu'elle lui a quelques mois les fleurs ici sont jolies mais on a comme comme des espèces de tulipes mais noires je crois que c'est des fleurs empoisonné ici ouais donc ici c'est vraiment le cinquantième état si je me souviens bien on était arrivé par là et on a fait vraiment beaucoup d'étages n'hésitez pas les amis pour les intéresser bien sûr de ce jeu à aller voir les quatre autres gameplays que j'ai fait à quelques mois d'ici le voilà c'est pas très lisible sur le panneau faut savoir que j'ai téléchargé la map pour 3,99€ et oui on m'avait offert une cargule play à l'époque sinon j'achète jamais par moi même dans le jeu vidéo et voilà ici c'est moi qui a rajouté les plaquettes fait les panneaux on va pas utiliser un vieux nom les panneaux pour voilà pour indiquer les étages et voilà j'ai vérifié deux trois fois et ça c'est juste bref les amis donc voilà j'ai bien commencé l'introduction pour cette vidéo pour un peu poser les choses avec vous pour quelques minutes de temps en temps à autre voilà ici ça fait un peu moins de cinq minutes j'espère que jusqu'à maintenant la vidéo vous intéresse elle vous captive un minimum donc on va on va essayer de faire au moins cinq ou six étages cette vidéo aussi j'ai dit ça mais c'est le grand minimum on essaie d'en faire plus quand même voilà et donc à partir de maintenant je vais faire à peu près comme dans les dernières vidéos que j'ai fait sur ce jeu je vais tomber non j'allais dire je vais parler pour me concentrer et tout pire que j'allais dire la solution mais je tombe c'est marrant ça non ne rigolez pas de moi franchement ça n'en vaut pas la peine mais c'est marrant des fois les structures qui sont utilisés ici à des espèces de lanternes je sais pas exactement ce que c'est elle a envoyé le bloc sur le sur lequel je touche mais il faut savoir aussi que j'ai modifié la map maintenant on peut casser les objets ce qu'avant c'était pas du tout ce pack de texture là et j'ai pas les panneaux de j'ai dû aller dans le monde construire et tout j'ai dû enlever l'option pour ne pas casser les blocs autrement en survie on peut pas casser les blocs dans ce monde si même en créatif on pouvait pas je crois bref les amis je vais maintenir à ce que je disais je vais parler deux à trois fois moins à partir de maintenant on va se concentrer on va faire simplement des petits commentaire rassurez-vous et quand je fais trop de fois les mêmes erreurs je m'en pose la vidéo et on se retrouve direct dans l'endroit où j'ai chuté c'est bon je viens de réussir à passer le truc enfin peut-être que j'aurais dû montrer le sous je sais pas mais attendez ici j'ai même pas l'impression que c'est de l'obsidienne devant si ça en est j'ai rien dit j'ai plutôt l'impression que c'est du charbon et que le portail ne pouvait pas marcher ah ouais franchement je me souviens ce passage a été dur franchement les amis je vous jure avant la vidéo j'ai dû re télécharger la map parce que j'ai eu des j'ai eu des problèmes au niveau de mon stockage et voilà j'ai fait des gaffes et j'ai commencé à supprimer plein de trucs dans ma carte sd et ça a supprimé certains trucs de minecraft dans mes autres jeux les mises à jour et tout et tout j'ai dû faire plein de téléchargement et ça m'a pris un petit moment avant de recommencer la vidéo voilà enfin voilà c'est pas trop les téléchargements en soi mais voilà j'ai pas commencé la vidéo directe et du coup j'ai un peu perdu ma concentration regardez là j'ai toujours pas ma concentration rassurez-vous le début de vidéo on a l'impression que je suis un peu nul mais franchement fait de ma confiance minecraft pour le parcours j'ai un assez bon niveau mais c'est vraiment si je me concentre voilà la concentration fait la vie ah ouais peut-être que j'exagère un peu là bref on va pas commencer à partir de des phrases philosophiques alors vraiment ici les amis si on observe bien ça est très difficile parce qu'on a qu'un bloc pour prendre de l'élan et c'est littéralement quatre blocs d'écart donc ça c'est très difficile franchement et désolé si des fois vous entendez ma voix comme s'il était plus loin comme si des fois elle était très proche parce que voilà je joue avec ma tablette j'ai pas de micro et des fois c'est plus pratique quand je joue de mettre la tablette plus loin de mon visage vous voyez mais je la mets plus près quand vraiment je vous parle bref concentration déjà on va se mettre tout droit et oui on rate mais écoutez je vais rater plein de fois parce que c'est une des parties les plus dures de tous les étages tout le parcours donc on se retrouve quand j'ai réussi oh les amis grand exploit je viens de réussir après pratiquement dix minutes d'essai je vous jure ce passage ça m'étonnerait pas que ça soit le plus difficile dans tout le parcours quoi regardez on est déjà bien au dessus des nuages je pense qu'on est à peu près aux trois quarts du parcours en tout il ya 61 étages de manière naturelle fait quand je les ai compté mais j'ai rajouté 4 5 étages pour atteindre la hauteur maximale soit 256 blocs enfin le sommet quoi donc voilà franchement ça m'a agacé et c'est la partie que j'aime le moins mais bon il faut ce qu'il faut comme on dit voilà voilà donc nous voici à l'étage 51 après pas loin de dix minutes de vidéo des petites minutes ça nous aura pris du temps le début mais là on va aller plus vite à les concentrations et aussi ici s'il me s'il est si les plaques elles ne marchent plus normalement il doit il doit il doit mettre inscrit checkpoint à l'écran c'est parce que chez j'étais en créatif parce que j'étais tombé plusieurs étages en dessous je suis remonté il ya eu des trucs comme ça et j'appelle pas ça de la triche mais je suis allé tout au dessus de la tour aussi je et ils ont considéré que j'avais terminé du coup là il ya tout qui est figé y compris le time et les checkpoints n'existe plus donc si jamais on meurt les amis on revient des dizaines d'étages plus bas et ça c'est pas bon bref allons-y jusqu'à maintenant j'espère que vous aimez bien la vidéo n'hésitez pas les amis à partager vos vidéos de minecraft je ne les rejetterai pas j'aime bien ce jeu mais de préférence plus beaucoup plus des vidéos de parcours de créatif de mode créatif etc parce que la survie pour être honnête avec vous je m'en fous un peu franchement je n'aime pas trop c'est pas que j'ai pas la patience mais franchement la survie dans ma crème c'est pas que c'est que c'est pas que je dis que c'est nul mais franchement survie aucun bloc on commence avec aucun bloc vous allez me dire c'est un peu le principe en même temps mais ce fun là je l'apprécie pas je préfère avoir tous les blocs est-ce que je suis créatif pour les gens qui savent pas il ya de l'imagination et tout et j'aime bien créer des buildings trucs comme ça en ce moment ce moment même sur de la vidéo ces jours-ci je suis sur un énorme projet c'est construire un énorme hôtel qui va faire plus de 700 chambres avec 59 étages de hauteur donc voilà c'est un truc de malade vous l'avez entendu et ça me prend beaucoup de temps là je suis que dans les premiers étages et je joue déjà un peu moins qu'avant bref je disais que j'allais un peu moins parler mais là ma concentration en fait allait augmenter et je sais je sais parler maintenant en jouant correctement donc voilà ça c'était pas trop dur comme étage étage 52 des fois il ya des étages sont vraiment pas difficile de l'ensemble vraiment limite facile des fois et franchement on se dit comme ça mais mais bon on se dit mais il c'est trop facile ça et quand on arrive vers la fin du niveau on se rend compte comme ça qu'en fait franchement le détail dans le niveau fait que le niveau n'est pas facile que ça en fait comme le niveau 50 là qu'on a passé à cinq minutes en soit il était pas difficile mais c'est à la fin du niveau quoi c'était n'importe quoi donc bref ici c'était le bon passage que j'ai pris je crois qu'il faut passer là donc voilà à partir de maintenant je pense que je vais plus trop chuter etc ah ouais il faut vraiment entre faire il faut vraiment jumper sur deux trampolines et j'ai l'impression que c'est risqué et le deuxième est raté bon écoutez on va se faire un truc comme on faisait à peu près dans les autres vidéos pour les gens que suivi je vais mourir deux trois fois maximum donc c'est à dire deux trois fois maximum on va se repasser les seines ensemble et quand ça excédera ce nombre là je mettrai en pause la vidéo et vous me retrouverez directement à l'endroit où on a échoué quoi même un peu après c'est mieux je pense des ouais parce que le cerveau humain est fait de sorte que on soit lassé quand on voit trop de choses les mêmes c'est bon là c'est tout juste mais on a réussi ok donc c'est quoi c'est quel étage 53 ok donc on approche doucement de la faille les amis je pensais que j'allais encore devoir faire quatre vidéos quelque chose comme ça mais je pense que deux suffiront amplement donc la prochaine ici elle arrivera dans deux semaines pour les intéresser et la prochaine dans un peu plus d'un mois si je me trompe pas voilà donc en général avec deux semaines d'intervalle ah ouais là je me souvenais plus qu'il y avait un truc comme ça franchement mais là dans mes souvenirs j'avais reçu qu'il y avait un passage secret mais vous savez il y a des petits clés à deuil dans ce niveau aussi les passages secrets etc il y en a deux ou trois je pense vraiment pas beaucoup voilà il faut savoir que celui qui a fait le parcours je le disais dans les premiers épisodes mais je le répète s'appelle yelke donc h i e l k e voilà je suis sûr c'est ça s'écrivait comme ça voilà on va pas chuter ici donc yelke je pense que c'est quasi impossible qu'il passe sur la vidéo parce que déjà il parle anglais sûrement yelke franchement félicitations en temps pour ta construction j'imagine que c'était quand même au niveau de la conception graphique c'est quand même difficile mais le nombre de blocs qu'il a mis c'est lui tout seul qui a créé ça c'est une personne en tire qui a créé ce truc de malade les amis franchement donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo jusqu'à maintenant s'il vous plaît voilà ça fait vraiment plaisir et même un commentaire pour donner votre avis n'hésitez pas vous pouvez me critiquer moi j'accepte les critiques tant que c'est constructif etc voyez ici je vais être raté parce que je vous parlais c'est de votre faute franchement tout le temps de votre faute mais non c'est moi c'est moi qui blague c'est moi qui décide de parler c'est moi qui essaie de brosser c'est moi qui ai cette responsabilité en plus j'ai 18 ans donc voilà donc un rapport je sais hop bah oui mais je sais pourquoi j'ai raté les blocs sur le côté qui nous dérange là donc cette vidéo aussi elle sera un peu plus courte que les autres épisodes de cette saga cette saga d'épisodes bonus sur minecraft et j'espère que le fait de changer les titres tour de babel en parcours spirale va donner plus de popularité à mes vidéos au moins à celle ci aux prochaines parce que les autres sont déjà sortis il ya longtemps donc les algorithmes youtube veulent que les anciennes vidéos qui ne marchent pas même si on change les titres ne continue de ne pas marcher parce qu'elles sont loin de la liste des recherches vous voyez ce que je veux dire donc voilà spirale parcours sur la boutique de minecraft et si vous êtes intéressé il ya aussi une application maps for minecraft ça s'appelle pour télécharger des maps gratis comme ça même des super des fois j'ai déjà téléchargé un vaisseau de star wars des maps de toy story toy story j'aime bien mais star wars je m'en fous un peu c'est juste parce que le vaisseau était joli quoi bref oui j'ai fait comme ça dans les autres vidéos j'ai dit comme ça ouais il faut arrêter de parler pour se concentrer mais non je n'ai pas fait ça franchement j'arrive à me concentrer en parlant c'est le principal alors ici on n'est vraiment pas loin de la fête les amis il reste quatre cinq étages d'ailleurs reste sec enfin cinq avant d'être la première fête entre guillemets il va pas avoir plusieurs fêtes en même temps parce que j'ai créé ma propre fête quoi ça s'arrêtait tout au dessus comme il restait quand même pas mal de blocs et comme j'aime bien construire les parcour et tout ça va donc ici ça sert strictement à rien on va vérifier mais ouais il n'y a rien il n'y a rien ici dedans je pense assis à des blocs qu'ils font là donc j'ai ça dans mon inventaire les fabricables vous savez quoi on n'a rien à s'y rire en fait on perd notre temps là on s'en fiche alors voilà et je me souviens j'ai déjà fait j'ai déjà terminé le parcours trois fois deux fois par tout seul et deux fois tout seul et une fois avec un ami il ya pas mal de temps comme il ya quelques mois alors je tourne la vidéo minecraft c'est vraiment un jeu il faut garder notre calme les rageux comme on les appelle les gens qui s'énervent vite faut pas s'étonner qu'ils soient pas très pas si fort que ça en parcours parce que voilà ils stressent et quand on est nerveux on profite moins de la vie on est moins concentré et donc du coup on a plus de chances de rater regardez moi ici je reste calme même si je perdis fois d'affilé et c'est la sagesse ça vous voyez les amis j'ai quelqu'un de sage moi non pas tant que ça parce que je suis jeune quoi vraiment en ce moment je fais des vidéos sur le jeu sscf c'est comme ça qu'on appelle pour l'abrévation sinon c'est un jeu de senseïa je vous mets voilà l'image à l'écran si je suis ce jeu là vous intéresse n'hésitez pas à aller voir mes vidéos j'ai déjà fait plus de 120 vidéos même plus 130 et je compte encore en faire pas mal parce que je suis très fan de jeu j'aime la communauté il y a pas mal de gens qui s'abonnent à ma chaîne qui regardent mes vidéos donc voilà et en général voilà c'est cool ah ouais franchement là j'ai pas été très fort allez les amis à trois on va réussir et ouais c'est nous les meilleurs mais bon c'est pas un truc trop trop dur non plus ah ouais donc voilà il nous amène carrément au dessus de l'arbre et oui là c'est pas trop compliqué je crois je me souviens de ce passage il y a beaucoup de passages où je me souviens là ça l'est déjà un peu plus mais oui ici le toit de la maison il sert à rien mais si il sait bah si j'ai rien dit on était dessus à deux minutes même pas ça va mais vous savez ce parcours un peu spécial d'un côté parce que il ya le cas il a très bien construit ça le créateur voilà il est à 56 mais il n'a pas fait en sorte que soit que soit dans la globalité du plus facile ou du plus facile ou plus difficile que la difficulté augmente de manière croissante là il ya des niveaux et elle par exemple les premiers niveaux il y en a certains ils sont pas mal difficiles et on arrive au niveau 55 et c'est limite facile attendez là j'ai fait n'importe quoi il fallait que je saute sur la barrière écoutez cette vidéo aussi elle est un peu plus courte que les autres comme je disais et voilà il vaut mieux parce que des fois il ya des gens pour pas dire pour pas dire impatients les moins patients ils voient des vidéos même qui les intéressent si elles durent plus de 15 ou 20 minutes ils veulent pas voilà je peux comprendre des gens qui sont pressés ou tout simplement qu'ils veulent pas perdre trop de temps sur youtube j'aime bien c'est ce bloc là mais je sais pas ce que c'est n'hésitez pas à dire en commentaire si vous savez ce qu'est comme ce que c'est comme bloc ici si vous trouvez pas c'est normal parce que j'ai changé le pack des textures c'est pas le pack des textures avec les ressources classiques c'est le pack des textures de la chevalerie s'appelle pas exactement comme ça mais bon du moyen âge quelque chose comme ça voilà là c'est pas trop dur fait j'estime c'est pas trop dur j'ai l'impression qu'il y avait un passage un peu difficile ici voilà ici c'est pas mal faut vraiment courir au dessus de la dernière match voilà c'est bon ah ouais mais attendez c'est gérer vous sont encore quatre blocs d'écart comme comme l'autre fois là mais oui c'est quatre blocs d'écart magie moi je dis franchement et des créateurs que soyez le quai ou des autres ils exagèrent des fois de la difficulté parce que ça ça énerve les gens quoi il y en a beaucoup qui s'énervent il y en a d'autres qui s'énervent mais voilà qui qui font pas les rageux quoi comme on dit hier leur calme ah ouais aïe regardez comme on descend on est à l'étage 56 au étage 42 écoutez vous appelez ça comme vous voulez mais voilà je suis pas d'accord mais il faut savoir que les plaques de sauvegarde fonctionnent normalement donc on va se remettre à l'étage où on était comme il y avait une plaque de sauvegarde en mode créatif bien sûr vous allez rien voir vous inquiétez pas vous n'allez pas voir le trafic voilà ça est souf sinon j'aurais bien pris une demi-heure pour revenir jusqu'ici et c'est pas de la triche parce que je fais comme si j'étais toujours dans en plein dans une partie où il y avait le temps qui défilait voilà je me suis remis tout pile sur la plaque de pression ouais franchement la partie où on doit passer quatre blocs d'affilé tellement dur je trouve mais je trouve que le passage au cinquantième étage donc il ya 10 15 minutes au début plus au début de la vidéo je trouve ce passage là était plus dur parce qu'il y avait la lave en dessous il y avait du feu et s'il y en a encore plus vous allez me dire mais bon je trouve ça va encore moi là c'est pas encore trop trop dur voilà c'est là moi je dis c'est n'importe quoi ici regardez beaucoup trop long ils exagèrent des fois trop les créateurs trois blocs maximum mais quatre quatre de base on n'est pas censé réussir à sauter ça dans minecraft faut vraiment sauter au bout du bout du bout du bloc parce qu'on s'entrait et on a raté voyez on a vraiment eu l'impression que je sautais tout au bout mais on a raté bon écoutez je vous passez ça quand même ça dure depuis comme quelques minutes c'est bon les amis mais je pense qu'en fait c'est aussi une histoire de concentration parce que moi je vous me connaissez pas dans la vie de tous les jours c'est normal mais je suis quelqu'un qui n'est pas dissipé dissipé mais j'ai tendance à être assez déconcentré à plein de moments et des fois même je me force mais j'arrive pas à me concentrer c'est un défaut que j'ai il n'y a pas de troubles psychiques n'est rien je sais pas c'est juste comme ça dans ma personnalité voilà c'est pas trop dur on va essayer de sauter sur le quoi tout juste on a réussi mais écoutez les amis la vidéo fait déjà peu plus de 20 minutes on va se faire cette étage ci après cela il restera une vidéo seulement une seule et puis après on aura fini la série quoi ce sera la fin de la saga j'espère vraiment que vous avez bien aimé cette vidéo les amis si vous l'avez adoré c'est encore mieux n'hésitez pas à mettre un like comme je l'ai dit il ya dix minutes un truc dans le genre et si vous avez des vidéos de minecraft n'hésitez pas à me les partager si ça vous fait pas un abonné en plus ça vous fera au moins une vue voire même un like en plus bon voilà ici c'est un étage pas trop dur franchement c'est un étage pour le plaisir un étage un peu spécial source on peut l'appeler comme ça les blocs sont vraiment joli je trouve c'est parce que je sais pas ce que c'est comme bloc c'est une espèce de pierre modifiée ou du c'est pas du béton je crois même ah d'accord je pensais qu'on allait réussir mais non c'est fini la rigolade là on va réussir d'un seul coup regardez moi bien et hop concentration pour la fête voilà je passe automatiquement sur les trucs mais au fond ça sert à rien on a même un petit lit les amis un petit lit pour nous accueillir et voilà on est vraiment à la toute fin du parcours ici vers la fin en tout cas plus qu'une vidéo après pour vraiment les gens qui ont suivi sans forcément liker ou commenter les quatre épisodes précédents franchement je vous dis merci ça fait plaisir comme ça avant autant d'attention voilà le coffre on s'en fout les coffres et les lits en fait dans ce monde-ci c'est plus pour décorer donc je vous mets pas de lien téléchargement pour ce monde est à 58 on est mais vous mettez spirale parcours avec l'orthographe qui est à l'écran sur le magasin interne de minecraft donc pas maps pour minecraft à l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure vous mettez voilà vous téléchargez dans la boutique et ça ne coûte que 3,99€ enfin pour certains c'est cher pour certains ça va donc voilà faites comme vous voulez donc les amis de la prochaine vidéo on se retrouvera ici nous on va se dire à la prochaine c'était Supraward profitez bien de la vie les amis continuez de bien vous porter ciao et on se dit bye bye pour pour les gens qui de sscf de sensia costa fantasy qui ont l'habitude de regarder mes autres vidéos sur ce jeu je vous dis bah la prochaine vidéo c'était un petit vidéo de ce jeu là donc on se retrouvera très vite voilà on basculera de jeu bref je vous dis à la prochaine pour ces jeux là pour ces gens là pardon j'arrive à comparer des gens à des jeux moi bien la prochaine ces gens là et aussi bien sûr à la prochaine aux simples visiteurs de ma chaîne qui peut-être regarder pour la première fois une de mes vidéos voilà allez bye arrêtez de parler je pourrais encore parler trois heures moi je vous dis ciao prenez bien soyez de vous au revoir je vous dis à la prochaine